Du Sénégal, le premier pays francophone africain au sud du Sahara à mettre en place la radio numérique terrestre. Voilà une source de fierté qui témoigne des avancées notoires du Sénégal en termes d'innovation dans le secteur de télécom. Innovation qui se présente ici sous forme de radio numérique avec son lot d'avantages et de commodités. C'est tout simplement le digital audio branding, c'est-à-dire c'est la phase numérique ou la version numérique de la bande FM. Avec un triptyque, d'abord le confort d'écoute, ensuite la gratuité puisqu'on n'a pas besoin de s'abonner à un opérateur pour justement avoir les fréquences. Mais surtout, surtout, surtout aussi la variété, la variété dans le choix. Il s'est donc agi dans cet atelier de présenter le dispositif, son fonctionnement et ses perspectives de généralisation. Dans le cas du projet Pilote en cours, 16 programmes et services sont diffusés sur chacun des deux fréquences testées. Ce qui fait au total 32 stations radio embarquées couvrant la région de Dakar et la région de Thies. Et c'est là que la TDS entre en scène pour matérialiser la diffusion. C'est à nous que revient dorénavant le projet. Et une fois que le dispositif nécessaire a été mis en place, notamment avec cette phase de lancement, demain, à partir de demain, je le dis de manière symbolique, nous allons assurer justement à la rentabilité du projet avec deux phases. D'abord la phase opérationnelle, je l'ai dit dans mon discours, aujourd'hui TDS a 23 sites de diffusion préparés justement à pouvoir faire de la transmission et de la diffusion. Le directeur général sortant de la RTP pose ainsi avec fierté son dernier acte en tant que dirigeant de l'instance. Un acte qui aura son impact dans tous les appareils capables d'être des récepteurs de la RNT, comme les véhicules, les smartphones, etc. Qu'est-ce qu'il y a de la RNT ? Sous-titrage ST' 501